voilà bonjour à tous et à toutes et merci d'être venus aussi nombreux du coup à ce magnifique atelier conférence sur matomo tag manager juste pour la petite information du coup cette conférence est enregistrée et sera rediffusée derrière sur une plateforme très connue dont je vais pas dire le nom mais je l'indiquerai du coup sur un réseau social aussi très connu qui gazouille parce que j'ai pas encore installé l'éléphant sur un serveur voilà donc en gros tout est capté via logiciel obs project qui est du point super logiciel libre que j'ai découvert lors des rencontres mondiales du logiciel livre qui avait lieu dans l'université de strasbourg cet été et voilà c'est vraiment logiciel qui est multi plateformes qui vous permet de faire du streaming alors là je vais pas faire du streaming en l'occurrence tout simplement puisque ben voilà la connexion internet sur mon téléphone n'est pas tip top en revanche je vais enregistrer du coup sans off et puis je l'applaudrai du coup après coup je vous le recommande si jamais vous êtes intéressés à un moment donné pour diffuser des vidéos à gauche à droite puisqu'on peut vraiment faire on peut vraiment faire plein de choses vous pouvez rajouter autant de caméras que vous voulez vous pouvez d'ailleurs faire du montage mettre un fond vert etc c'est principalement ce qu'utilisent les gamers et c'est vrai que c'est c'est très très pratique c'est super puissant voilà donc aujourd'hui on est ensemble pour un petit peu moins d'une heure l'idée c'est de vous présenter un plugin qui a été développé par l'équipe de matomo qui s'appelle matomo tag manager et aussi de revenir très rapidement en gros sur ce qu'est sur ce qu'est matomo voilà l'idée cette conférence c'est avant tout de vous faire du concret rien que du concret donc l'idée c'est je vais pas faire trop de blabla ou quoi que ce soit dès vous avez une question technique ou autre sur l'outil ben vous hésitez pas à me le dire je vais simplement faire un petit rappel en gros de ce que c'est que matomo et vous expliquer les dernières actures par rapport à celui ci directement j'entrerai dans le vif du sujet sur qu'est ce que c'est que ce nouveau plugin qu'on a développé pourquoi c'est une révolution du coup dans l'univers de matomo ensuite je vous montrerai concrètement comment le mettre en place sur un site internet également comment vous pouvez le faire tranquillement chez vous je vous expliquerai je montrerai comment on déploie des balises et puis ensuite je répondrai à toutes les questions que vous avez un que ce soit lié à matomo ou que ce soit lié web analytics en général il n'y a pas de il n'y a pas de souci alors d'abord je vais juste vous poser une petite question du coup qui a déjà entendu parler de qui oui coup de matomo dans la salle ok qui n'en a jamais entendu parler le coup part donc c'est chouette parce qu'on a un public du coup qui est pas très timide donc merci pour ça voilà alors je pense que la plupart d'entre vous savent ce que ça pourrait qu'une solution de web analytics donc l'idée voilà c'est de plug et en fait sur votre site internet ou sur votre application mobile voire même sur des objets connectés une solution qui permet de mesurer en fait comment les gens interagissent avec votre application votre site internet votre objet connecté de manière derrière à pouvoir améliorer celui ci par la suite voire même éventuellement si vous êtes sur une application mobile ou sur un site en tête comment améliorer le retour sur investissement justement mesurant comment les internautes sont venus sur votre site internet par exemple par une campagne de publicité que vous avez fait par intermédiaire d'un réseau social et derrière de pouvoir mesurer en fait ce retour sur investissement et de savoir si du coup vous communiquez mal si vous dépensez trop sur justement un poste de communication ou autre matomo s'appelait anciennement du coup piweek ça a été renommé du coup en janvier 2018 et c'est aujourd'hui la première solution justement de web analytics au monde dans l'univers du libre faut savoir que le marché est dominé aujourd'hui par une petite solution qui s'appelle google analytics qui est installée dans la plupart on va dire des sites internet aujourd'hui c'est plus de 55% de parts de marché en tout cas sur w3tech.com voilà ça c'est google analytics d'ailleurs vous avez ce qui indique le facebook pixel mais qui n'est pas vraiment une solution de web analytics donc on peut le supprimer vous avez yandex metriker en gros qui est l'équivalent de google analytics mais côté russe wordpress jetpack c'est pas vraiment une solution d'analytics live internet ce n'est pas non plus une hot jar c'est un petit peu spécial c'est une solution web analytics qui fait ce qu'on appelle du session recording et qui permet de mesurer en fait le comportement de la souris de l'internaute c'est surtout ça mais c'est pas vraiment une solution de web analytics new relic qu'on n'est pas une non plus et matomo voilà on est là avec 1,7 % de parts de marché donc on est on va dire la troisième solution de web analytics au niveau au niveau mondial voilà principalement ce qu'il faut retenir en fait dans l'univers de l'analyse d'audience on est sur une solution qui est décentralisée c'est à dire qu'on est sur un logiciel libre c'est vous qui le téléchargez directement depuis le site matomo.org et vous l'installez derrière sur le serveur de votre choix donc il vous suffit d'aller ici sur matomo.org de cliquer ici dans get matomo et vous avez ici directement le package que vous pouvez télécharger un petit peu comme un mastodon ou autre d'ailleurs l'installer sur le serveur de votre choix et vous êtes propriétaire non seulement de la technologie mais aussi de toutes les données que vous collectez et ainsi de suite donc on est à voilà la première solution décentralisée et on est également numéro 3 du coup sur la partie à ce la partie web analytics et puis naturellement d'ailleurs on a matomo.org propose également par intermédiaire d'une entreprise par laquelle je travaille qui s'appelle inocraft propose également la possibilité comme le font justement google analytics ou autres d'avoir une solution en effet vous créez un compte et directement ça héberge un matomo sur nos serveurs qui sont situés à paris dans l'entreprise qui s'appelle always data mais voilà vous avez du coup toujours cette solution entre vous voulez être complètement libre de faire ce que vous voulez vous téléchargez la solution vous êtes déployé sur le serveur de votre choix ou alors vous allez voir du coup un prestataire de service tel que nous tel que là on est chez OVH donc tel qu'OVH ou n'importe quel l'autre prestataire qui justement fournit du matomo la plupart des des hébergeurs comme OVH justement propose directement des modules d'intégration directement à matomo je crois que c'est pas le cas d'OVH je parle un peu trop vite mais vous pouvez du coup installer OVH par vos propres enfin vous pouvez installer matomo sur les serveurs d'OVH par vos propres moyens typiquement c'est ce que c'est ce que je fais voilà en gros pour la petite histoire concrètement si on veut voir à quoi ressemble matomo il vous suffit simplement de taper demo.matomo.org dans votre navigateur et vous accéderez directement à notre version de démo où vous voyez directement en fait qu'est ce que c'est que matomo quelles sont les données qu'il collecte par défaut et en fait l'objet aujourd'hui c'est de vous présenter un nouvel outil qui a été développé du coup par l'équipe de matomo qui permet vraiment de transformer cette collecte de données d'aller beaucoup beaucoup plus loin et de pouvoir récupérer vraiment des données à très très forte valeur ajoutée et c'est justement ce qu'on appelle un TMS voilà je voulais simplement avant de démarrer vous faire un petit topo en fait sur les dernières actualités de matomo analytics donc certes il ya eu la grande nouvelle inquiet qu'on a changé de nom depuis oui maintenant s'appelle matomo on a beaucoup travaillé sur le discours de ce qu'on appelle le rgpd dont vous avez probablement tous entendu parler qui fait l'objet justement de nombreuses actualités que vous trouvez ici sur notre blog et qui présente en fait toutes les dernières fonctionnalités qu'on a développé pour le rgpd donc on allait très 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 loin on a vraiment poussé pousser la chose jusqu'au bout principalement ce qu'on fait qui est assez génial et qu'on n'avait pas avant si on a une fonctionnalité qui permet facilement de pouvoir retrouver un utilisateur sur lequel on a collecté des données personnelles et de pouvoir supprimer toutes les données personnelles qui le concernent mais depuis l'interface graphique de matomo sans aller charcuter dans la base de données et sans casser quoi que ce soit également du coup toutes les fonctionnalités qui permettent justement de respecter les droits des utilisateurs notamment de lui donner un fichier qui connaît et qui liste toutes les données personnelles qu'on a collecté sur lui donc vraiment voilà des fonctionnalités assez sexy on s'est pas arrêté simplement au discours simple qui était comment on gère les cookies mais vraiment comment on peut récupérer en fait toutes les données personnelles des utilisateurs comment il peut effacer également toutes les données personnelles qu'on avait collecté un instant t sans supprimer les données c'est à dire en les anonymisant tout simplement et comment on fait ça du coup dans le dans le passé sans aller charcuter dans dans la base de deux moi je suis assez impressionné de voir qu'on fait ça le comble aujourd'hui donc voilà donc ça c'était pour la partie rgpd on a également du coup à développer donc le le plugin du coup matomo tag manager dont je vais vous parler voilà les grands chamboulements aujourd'hui moi principalement chez matomo ce sur quoi je travaille c'est justement la création des MOOC donc en fait ça va être notre prochain grand fil rouge l'idée ça va être de démocratiser la partie formation aujourd'hui on est sur une documentation pour s'éduquer sur matomo qui est vraiment très orienté développeur ou en effet c'est la documentation qui est plutôt très technique il ya quelques exemples concrets mais on voit qu'il en manque voilà il ya vraiment encore tout un travail de vulgarisation pour expliquer aux gens voilà aujourd'hui vous avez le choix entre prendre une solution qui est gratuite mais derrière qui appartient à un gars femme et qui en effet d'ailleurs ben voilà vous respectez pas vraiment l'avis privé de vos utilisateurs c'est très compliqué avec le rgpd nous vraiment on est là pour justement vulgariser un petit peu tout ça expliquer en fait ok c'était quoi la donnée dès le départ comment comment on déploie justement matomo sur sur le serveur de votre choix quel est l'intérêt de le faire etc voilà donc ça c'était un petit peu pour la partie à actualité matomo et autres maintenant je vais vraiment passer dans le vif du sujet ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui qui est matomo tag manager et je vais vraiment vous faire toute une partie toute une partie démo juste pour me présenter brièvement c'est l'instant pub voilà je m'appelle ronan chardonneau donc je suis formateur et consultant indépendant sur matomo analytics donc je travaille à peu près trois jours par semaine pour l'équipe de matomo le reste du temps je travaille soit pour quelques petits clients mais ça devient assez rare notamment sur de la formation dans des écoles du privé mais également j'interviens en tant que maître de conférence associé à l'université d'angers en marketing digital depuis maintenant sept ans je suis certifié sur matomo analytics donc on propose justement une certification mais surtout je travaille avec l'équipe de matomo analytics et j'ai mis au point justement un premier book que vous trouverez du coup sur sur zeste de savoir qui explique en fait voilà qu'est ce que c'est que matomo comment on le met en place sur un serveur c'était mon premier bouquin donc ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui c'est vrai que je travaille beaucoup plus sur la partie voilà vidéo et autres donc voilà vous avez un un super mot qui est sur zeste de savoir qui vous explique voilà vraiment les bases les bases de matomo analytics n'hésitez pas c'est gratuit et c'est cool l'idée c'est justement de pouvoir encore plus pousser ça le mettre directement sur le site de matomo.org avec de vraies vidéos avec tout un poids d'accompagnement avec des exercices pratiques etc etc voilà donc ça c'était pour la petite histoire maintenant je vais vous parler de matomo tag manager en tant que tel qu'est ce que ça fait pourquoi c'est révolutionnaire etc etc alors je sais pas combien d'entre vous ont déjà installé matomo sur un site internet deux trois quatre alors on va dire on va dire 50 % et mince du coup je viens d'indiquer le nombre de personnes dans la salle mais non parce qu'il y avait quatre personnes qui ont levé la main donc on va être allé à 30 % 30 % donc en gros matomo pour l'installer ça c'est simple en gros vous allez sur le site matomo.org vous cliquez ici sur get matomo ça vous récupère en fait un fichier zip ce fichier zip derrière vous devez le désiper directement sur votre serveur et ça va être une étape ça va être un vous allez avoir quelque chose comme trois quatre cinq étapes en fait c'est un petit peu comme un wordpress vont dire voilà faut créer une base de données donc vous lui donnez un nom et ensuite vous nous indiquez justement à l'url du serveur de la base de données vous indiquez quel login et mot de passe automatiquement ça va vous créer vos tables et une fois que ça c'est fait ils vont vous donner directement accès à cette page là où ils vont dire ok maintenant il ya un code de suivi que vous devez copier et vous devez coller en fait sur l'ensemble des pages de votre site internet et à chaque fois que ce petit code de suivi là va être chargé ça va permettre d'envoyer le fait que la page sur laquelle l'internaute vient de se rendre sur votre site internet vient d'être chargé ils vont vous indiquer également par intermédiaire d'une fonction qui s'appelle enable link tracking que toutes les interactions vous allez avoir avec des liens de des liens de téléchargement des liens sortants va remonter derrière dans votre base de données de matomo analytics et une fois que vous avez justement les premiers codes de suivi tel que celui ci qui sont exécutés tout va remonter directement dans votre dans votre dans votre interface et tout va être derrière alors en premier lieu tout est collecté dans ce rapport qui s'appelle le rapport sur les logs visiteurs qui sont ce qu'on appelle les données brutes c'est à dire toutes les données qui concernent à l'utilisateur en tant que tel c'est à dire quel est son navigateur quel est son système d'exploitation version du système d'exploitation d'où est ce qui vient quelles sont les interactions qui a fait avec votre site internet son adresse ip sa localisation etc etc et après tout ça est derrière éclaté en fait dans des rapports qui sont du coup les rapports à traiter qu'on appelle également les données archivées qui vont vous indiquer bon bah voilà quels sont majoritairement les périphériques qu'ils utilisent qu'elles sont les résolutions d'écran qu'ils ont etc etc et en fait toutes ces données là vous allez pouvoir les segmenter pour dire ok donne moi uniquement les utilisateurs qui ont acheté sur mon site internet ou qui envoyé un formulaire de contact et puis ça va vous donner typiquement les populations qui convertissent celles qui convertissent pas et à partir de là vous allez pouvoir justement prendre des actions prendre des décisions vous allez aussi tout ça avoir tout un système de notification qui va permettre de vous dire lorsqu'un utilisateur qui vient je sais pas de différentes communications vous avez effectué sur mastodon ou sur diaspora ben justement quel est leur retour sur investissement ou d'autres plateformes de réseaux sociaux etc etc voilà en gros ce que c'est matomo qu'est ce que ça fait voilà toute la partie visualisation n'hésitez pas à aller sur demo.matomo.org pour voir un petit peu un petit peu tout ça j'en ai pas trop parlé mais en gros on est sur un logiciel libre qui est très actif on a plus de 200 contributeurs du coup sur sur kitab et là on est sur la version 3.6 3.7 est en cours et on est sur un logiciel qui a maintenant plus de dix ans qui a été créé du coup en 2007 qui s'appelait anciennement page pay my visit qui après a été renommé pi week et qui aujourd'hui s'appelle matomo et pour vous donner une un ordre d'idée google analytics a été sorti en 2005 donc aujourd'hui si vous voulez rentrer sur le marché des solutions de web analytics c'est quasiment impossible j'en ai pas trop parlé non plus mais on est vraiment sur un logiciel libre en licence gplv3 ce qui fait qu'à tout moment vous êtes libre de pouvoir le télécharger l'appeler comme vous voulez le renommer le revendre on propose également des plugins qui sont marques blanches qui vous permet aussi de le mettre au nom de votre structure etc etc ça c'est cool je parle mais passons du coup à matomo tag manager donc en gros pour installer matomo tag manager qui va en fait transformer ça en gros aujourd'hui ce qui se passe c'est que les utilisateurs qui installe matomo ils savent pas qu'on peut faire beaucoup plus que simplement récupérer le fait que la page a été chargée et le fait qu'un internaute a cliqué sur certains liens en fait on peut justement derrière collecter tout un ensemble de données qui sont n'importe quelle interaction que l'utilisateur ferait le fait qu'ils scrollent le fait qu'il va jouer un jeu que vous avez embarqué en flash sur votre site internet le fait qu'il effectue je sais pas toute une série d'actions le fait que il surligne un élément en fait toute interaction javascript sur la page aujourd'hui vous pouvez le mesurer mais ça nécessite d'ailleurs de mettre les mains dans le code donc c'est un petit peu compliqué matomo tag manager est là pour révolutionner tout ça donc en gros pour installer matomo tag manager tout ce que vous devez faire c'est simplement aller ici dans administration ça je pense que vous saurez faire il n'y a pas de souci ensuite vous devez aller ici dans la colonne de gauche et de cliquer sur de cliquer sur un plugin voilà plugin vous allez du coup chercher un autre plugin qui s'appelle matomo tag manager donc tout ce que vous aurez besoin de faire c'est cliquer ici sur installer des composants depuis le marché donc là ça va directement aller ping et sur la marketplace de matomo donc pour ceux et celles qui connaissent portes presse c'est un petit peu même principe un matomo est l'analytics que wordpress est au cms et là vous tapez simplement bah du coup tag ou tag manager ça va vous donner en fait la liste de tous les plugins qui existent qui portent le mot tag donc tout comme wordpress en fait vous êtes libre même de pouvoir créer vos propres plugins et pouvoir du coup les envoyer sur un marketplace de matomo donc là je viens d'installer du coup matomo tag manager j'ai juste à activer le composant vous voyez même principe que sur un wordpress pour ceux qui connaissent du coup wordpress et est ce que ça va faire c'est que ça va venir directement rajouter ici une partie qui va s'appeler gestionnaire de balises voilà donc ce que je vais faire je vais maintenant cliquer sur le gestionnaire de balises hop gestionnaire de balises et je vais pouvoir commencer donc en fait je vais dire ben je vais créer un conteneur donc un conteneur c'est quoi un conteneur c'est un code de suivi parce qu'en fait le principe d'un tag manager c'est justement ce qu'on appelle un tms donc je pense que vous connaissez ce que c'est qu'un cms il n'y a pas de souci vous pouvez créer gérer du contenu d'accord vous pouvez décider quand est-ce que vous voulez le publier vous pouvez faire des brouillons vous pouvez le modifier vous pouvez communiquer avec votre équipe matomo tag manager ce qu'on appelle un tms donc c'est la même chose sauf que c'est là pour gérer des tags et les tags c'est quoi ben les tags en fait c'est ça donc en fait vous allez pouvoir avec matomo tag manager gérer tous les codes de suivi javascript que vous avez sur votre site internet donc ça peut être du coup des codes de suivi de matomo puisque là on est sur le code de suivi classique mais il faut savoir que matomo c'est également plus d'une cinquantaine en fait de fonctionnalités javascript en plus que vous pouvez rajouter pour collecter n'importe quel type de données comme je le disais tout à l'heure le fait qu'un utilisateur scroll si vous voulez récupérer son nom son prénom son numéro de téléphone naturellement en mode privacy compliant mais en gros vous pouvez faire tout un paquet de choses grâce justement à l'ajout de toutes ces fonctionnalités c'est ce que permet de faire un autre tms donc pour ce faire il faut créer du coup un conteneur donc un conteneur c'est simplement une grosse boîte dans laquelle vous allez mettre du coup tous vos tags donc là on y va on va l'appeler du coup rll 2018 parce que c'est 2018 et on va cliquer sur créer un nouveau conteneur donc là une liste fantastique votre conteneur a été créé avec succès et suite à quoi vous allez du coup récupérer un petit code de suivi qui va vous falloir du coup installer et mettre en place sur toutes les pages de votre site internet d'accord donc naturellement il faut bien comprendre que lorsque vous allez installer ce conteneur là il va vous falloir enlever du coup le code de suivi vous aviez déjà mis auparavant sur l'ensemble des pages de votre site internet de matomo parce que ce qui va se passer c'est que derrière ça va ça va faire doublant ensuite naturellement ce qu'il vous falloir c'est un site internet donc là ce que j'ai fait en tout cas pour cette pour cette conférence j'ai du coup déployé un wordpress en local directement à quoi ça ressemblait donc voilà notre joli petit site internet et sur notre joli petit site internet je vais déployer du coup je vais déployer mon conteneur donc je vais le copier coller du coup dans le code source de mon site internet ici j'ai choisi j'ai choisi un template qui avait déjà pas mal de petites de petites choses alors où est ce qu'on va le mettre on va le mettre dans le header.php alors la raison pour laquelle je le copie-colle et je le mets directement dans le template c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas encore de plugins développé du coup pour matomo tag manager pour wordpress mais typiquement j'aurais pu télécharger un plugin sur wordpress qui s'appelle header ou quelque chose comme ça et ça aurait fait la même chose mais bon là je sais que voilà pour le besoin de cette conférence là je vais rien je vais rien casser ou en tout cas je l'espère voilà donc en fait je viens copier coller du coup mon conteneur dans le head de de mon de mon site internet hop voilà et normalement si je suis chanceux je vais retrouver du coup mon matomo qui va être voilà qui va être là ok donc au joie au bonheur ça marche super bon rien d'exceptionnel pour le moment qu'est ce que permet de faire ce conteneur sur le site internet que dalle d'accord pour le monde a juste un conteneur il n'y a rien à intérieur puisqu'on n'a pas mis de code dessus maintenant j'ai déployé du coup matomo intérieur de celui ci et c'est là on va déjà se rendre compte de la force du conteneur donc anciennement j'aurais dû justement copier coller ce code là et le mettre dans le template maintenant j'ai plus besoin de le faire en fait tout ce que je vais avoir besoin de faire c'est simplement de dire bon bah là c'est cool j'ai bien installé mon conteneur donc je suis heureux donc ops maintenant ce que je vais faire donc je vais lui dire bah en fait je veux rajouter un code dessus ce qu'on appelle du coup une une balise donc je vais créer une nouvelle balise ici matomo va montrer la liste de toutes les balises qui supportent déjà quand je dis qu'ils supportent déjà c'est pour lesquels la communauté matomo a déjà justement créer des templates pour mais imaginons qu'un code de suivi ne soit pas présent directement dans cette liste on pourrait directement prendre un jtml personnalisé copier coller un petit peu en mode crade directement dans le conteneur mais c'est parce qu'on va faire ici et on va du coup sélectionner matomo déjà vous remarquez un premier truc c'est qu'en effet on parle pas que de matomo quand on parle d'un tag manager on parle en effet de tout un tas de solutions qu'on peut déjà utiliser c'est à dire qu'avec le tag manager on peut aussi bien intégrer la solution de facebook que la solution derrière de google analytics que derrière la solution de pingdom que la solution de talk to etc etc donc c'est vraiment ça la force d'un tag manager c'est vraiment cette boîte dans laquelle on va mettre tous nos codes de suivi javascript qui va permettre d'ailleurs de remonter des données à ces différentes solutions donc là on va sélectionner simplement matomo pour vous montrer un petit peu un petit peu ce qui se passe voilà donc là je le sélectionne et directement il va me dire ok mais en fait comment tu veux configurer le code de suivi donc là je vais simplement cliquer ici il va me dire ok tu veux du coup envoyer les données sur ton serveur ok donc localhost slash matomo slash pwik tu veux l'envoyer dans quel numéro de site donc là on voit déjà qu'il suffirait simplement de mettre le chiffre que l'on souhaite pour définir la propriété dans laquelle on va envoyer les données et ici au lieu d'aller en fait rajouter à la main les codes de suivi javascript on a simplement besoin de cocher les cases pour qu'automatiquement dans le dans le dans le background il du coup rajoute en fait l'ensemble de ses fonctionnalités donc là ce que je vais faire je vais simplement laisser le code de suivi par défaut je vais valider tout ça je vais créer du coup ma configuration et ensuite une fois que j'ai fait ça ce qu'il va falloir faire c'est simplement lui indiquer quand est-ce que l'on souhaite que ce code de suivi soit déclenché c'est à dire que là dans mon cas de figure je vais envie de dire ok je veux que ce code de suivi de matomo soit déclenché lorsqu'une nouvelle page est chargée donc je vais lui dire ok hop donc là c'est la liste de tous les déclencheurs c'est à toutes les conditions que vous décidez pour que justement le code de suivi se charge donc comme vous pouvez le voir vous allez pouvoir aller extrêmement loin puisque vous allez pouvoir lui dire ok je veux que tu me déclenches ce code de suivi lorsque quelqu'un clique sur un élément spécifique de la page ou lorsque quelqu'un clique sur un fichier de téléchargement ou lorsqu'il clique sur un lien ou lorsque le code source de ma page y change ou lorsque quelqu'un envoie un formulaire ou lorsque justement quelqu'un essaye de sortir de la fenêtre du navigateur ou lorsqu'un élément est affiché etc. donc là je vais simplement choisir page vue et puis voilà je vais créer du coup mon déclencheur donc là en gros la condition c'est à chaque fois qu'une nouvelle page est chargée moi je vais déclencher du coup le code de suivi de matomo donc là je viens de créer ma balise et maintenant en fait c'est comme pour un CMS qu'on vous crée tout ça tout ce que ça fait c'est ça le crée simplement en brouillant donc pour le moment on ne l'a pas encore envoyé en live donc en effet on est sur une solution qui est plutôt intéressante puisque ça permet justement imaginons que vous avez un département marketing ou communication que eux ne fassent pas de bêtises et qu'ils n'envoient pas tout en live en fait vous pouvez très bien justement que eux créent simplement les brouillons et en fait c'est l'équipe de développement qui derrière va vérifier d'abord le code de suivi avant d'appuyer sur le fameux bouton magique qui s'appelle publication et là je vais mettre du coup ma première démo live pour RLL 2018 et puis ici je vais mettre ma description la description qui va être fingers crossed puisque j'espère que ça va marcher et derrière je vais publier en effet ma version donc là normalement c'est bon c'est parti en ligne un petit peu comme toute solution qui se respecte en Tag Manager j'ai également la possibilité de pouvoir utiliser un outil de prévisualisation et d'ébogage c'est à dire que ça va me permettre de voir si en effet ce que j'ai créé est-ce que ça marche avant de le mettre en ligne alors en l'occurrence j'ai déjà mis en ligne donc c'est peut-être pas l'idée donc en fait vous avez simplement besoin de récupérer cette petite URL et lorsque vous êtes derrière sur votre site là je vais charger on a une petite fenêtre qui apparaît ici dans le bas et qui me dit ah bah ouais cool apparemment t'as bien justement la balise qui s'appelle Statistic Matomo qui a bien été déclenchée donc là il nous l'indique ici dans le bas quels sont les codes de suivi qui ont été déclenchés bah apparemment celles que je viens de créer donc normalement finger crossed si je file ici dans mon tableau de bord de Matomo je devrais voir du coup ma visite qui est apparue du coup pour celle que je viens d'effectuer donc j'ai pas trop envie de tricher on va essayer de dire ok en plus j'ai visité un article qui est celui-ci hop et du coup là si je vais sur visiteur log visiteur aujourd'hui on est là on est le 18 donc il faut que je me mette le 18 hop waouh cool donc là il est 10h01 cool donc là j'ai bien du coup mon enregistrement qui a été fait et là pour une raison x ou y j'ai du coup alors pourquoi il m'a pas compté dans la même session c'est quoi cette histoire bon déjà première chose ça marche ok deuxième chose c'est comment ça se fait qu'il ne l'a pas compté dans la même visite zo je recharge ouf c'est bon ok il me le rattache bien la même visite là je sais pas ce qu'il s'est passé peut-être que je sais pas j'ai eu un truc bref ok moi je vois au bonheur ok ça marche pour le moment rien d'exceptionnel c'est exactement ce que j'aurais fait si j'étais passé par une install classique de matos maintenant on va essayer de faire des choses un petit peu plus violentes c'est à dire que imaginons alors je vais faire l'exemple en live je l'ai même pas préparé à la maison imaginons que ce qui vous intéresse de mesurer c'est le fait qu'il y a des personnes qui ont essayé de cliquer sur ce numéro de téléphone ici voilà de base ça ça remonte pas dans Matomo parce qu'un numéro de téléphone c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mesuré tout simplement donc là ce qui va nous intéresser ça va être dire ok lorsque quelqu'un clique sur le numéro de téléphone on pourra probablement aussi dire si jamais quelqu'un passe sa souris sur le numéro de téléphone alors je veux que ça remonte dans Matomo donc là c'est ce qu'on va faire je vais simplement examiner l'élément voir si j'ai pas quelque chose sur lequel je peux me baser hop donc je vais faire ça donc là je vois que c'est pas très causant en fait j'ai simplement un href donc c'est pas fou quoi sur lequel je vais pouvoir ah si j'ai une classe fafone qui appartient du coup il appartient à quoi lui c'est ah ouais non c'est juste le petit juste le petit truc ouais non c'est pas fou quoi bon bref tant pis je vais essayer de prendre ce lien là d'accord et je vais lui dire ok si jamais à un moment donné tu cliques sur un lien qui comporte justement tel deux points alors je veux que tu remontes ça dans Matomo donc ça de base comme je vous le disais ça remonte pas dans Matomo donc je vais essayer de de faire mon exemple en live et à mon avis ce qui m'intéresserait c'est de remonter le numéro de téléphone parce qu'il n'est pas dit que sur un site internet vous n'ayez pas plein de numéro de téléphone et vous aimeriez en gros savoir quelles sont les intentions d'appel bon on y va donc on va créer du coup une balise cette balise on va lui donner du coup un petit nom dans mon cas de figure je vais continuer à travailler avec Matomo donc je vais faire en final statistique Matomo il ne va pas s'appeler statistique Matomo dans mon cas de figure je vais l'appeler cliques numéro de téléphone numéro de téléphone mon besoin ça va être vraiment de récupérer le numéro de téléphone sur lequel il a cliqué et monter cette valeur donc derrière je vais te dire ok configuration de Matomo c'est pareil en fait je veux que tu me l'envoies toujours dans le même compte donc ça je n'ai pas besoin de le changer en revanche ici c'est ça qui est intéressant le type de code que je veux faire ce n'est pas le fait qu'une page a été chargée moi ce qui m'intéresse c'est le fait qu'un événement a été déclenché je ne sais pas si vous êtes familier avec l'univers des événements dans Matomo Analytics mais un événement c'est simplement le fait de remonter une action spécifique dans le système donc c'est vous qui définissez l'action en gros c'est simplement vous dites ok de base Matomo ne collecte que les pages vues en plus de ça je veux créer ce qu'on appelle un événement un événement c'est tout type d'interaction additionnelle que vous auriez aimé remonter c'est vous qui indiquez en gros ce que vous voulez faire remonter comme interaction donc moi dans mon cas de figure j'ai envie de dire en fait ça remonte en tant qu'événement qui va s'appeler clic téléphone vous pouvez mettre ce que vous voulez un clic RLL 2018 par exemple l'action je vais quand même essayer de faire des trucs propres donc le nom là le nom je vais essayer que ce soit du coup le numéro de téléphone et l'action c'est intention d'appel intention d'appel donc là je vais faire remonter le numéro de téléphone donc naturellement je vais pas mettre ça en dur ici je vais utiliser du coup le concept de variable et les variables du coup c'est tous les éléments que vous avez d'ailleurs sur la page que vous pouvez appeler et dans mon cas de figure ça va être qu'est-ce que je veux faire remonter je veux faire remonter du coup le texte du lien sur lequel j'ai cliqué donc je vais prendre ici un clic texte comme vous pouvez le voir vous avez des accolades qui permet d'indiquer en fait ben voilà je vais récupérer en fait la variable du code source donc vous allez plus être dans un système vous allez devoir faire du tracking à la mano là automatiquement ça va remonter si mon exemple se passe comme je le veux donc par rapport à ça du coup je vais créer un nouveau déclencheur cet déclencheur ça va être lorsque quelqu'un va cliquer sur un lien donc je vais prendre tous les clics sur des liens et puis tous les clics sur les liens de téléphone je vais rajouter ça et en dessous j'ai simplement besoin de lui dire quelle va être ma condition donc en gros dans mon cas de figure c'est si jamais lorsque je clique sur un lien donc moi dans mon cas de figure il y a une URL de destination qui contient qui contient tel en fait qui contient tel je vais juste vérifier parce que je vous dis je suis un gros chanceux de la démo en live donc je préfère tout vérifier voilà donc si je passe ici on voit bien que dans mon lien là en bas le href j'ai bien tel deux points quelque chose donc je crois que je l'ai doit je pense que ça va bien marcher je pourrais être un peu ambitieux et mettre un deux points mais bon on va dire que je ne suis pas ambitieux ok pas ce matin donc du coup je vais créer mon déclencheur hop et donc du coup là c'est censé envoyer dans ma tomo un événement qui aura pour valeur clic téléphone attention d'appel et qui sera également une valeur variable pour la partie event name et tout ce que je vous dis si vous ne comprenez pas ma tomo jusqu'à présent va commencer à avoir du sens dans quelques secondes si mon exemple il marche donc voilà je vais publier du coup à nouveau ma version et je vais faire deuxième démo je croise les doigts voilà et je vais dire hop on ne peut pas tout mettre deuxième démo ça va être dans la description voilà je croise les doigts c'est le téléphone c'est le téléphone excusez l'orthographe c'est du live donc on ne peut pas pas tout maîtriser voilà donc là du coup je crée ma version je publie comme vous pouvez le voir moi ce que je trouve génial avec ma tomo comparé à toutes les autres solutions c'est vu qu'on est sur une brique libre on peut l'installer directement sur notre machine donc sur un serveur local ce qui fait que si vous avez envie de monter en compétence il n'y a pas de soucis vous pouvez monter dans le train et vous n'avez pas de problème avec la connexion internet c'est surtout ce que j'adore moi j'ai réussi à le faire installer du coup à 80% d'une classe en master 2 en marketing digital et au moins c'est génial puisque souvent le wifi il saute ou quoi que ce soit là vous pouvez toujours continuer à travailler avec votre classe il n'y a pas de problème c'est pas comme avec la solution de chez Google c'est vrai que ça c'est plutôt sympa donc voilà donc là j'y vais hop je vais recharger donc c'est pas ce que je voulais parce que j'aurais aimé avoir mon outil de debug donc je vais aller chercher mon outil de debug alors je vais vous montrer que je ne triche pas et que je n'ai pas un petit lutin qui fait des trucs dans le background tout simplement je vais recharger la page de visitor log comme ça on va bien voir que du coup on n'a pas l'événement qui est arrivé on a juste le fait que j'ai bien rechargé la page mais que j'ai pas quelqu'un en off à côté qui envoie un événement par lui-même voilà tac donc voilà donc là j'ai bien mon outil de prévisualisation donc lui il me dit quoi il me dit ok la page a été chargée donc il n'y a pas de soucis moi je déclenche en revanche il me dit ok clic numéro de téléphone n'a pas été déclenché ce qui est tout à fait normal parce que je n'ai pas encore cliqué sur un numéro de téléphone là je vais essayer de le faire et si je clique là 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 il me raconte sa vie cool ce qui est normal il me raconte sa vie je vais du coup hop vers ça et là si je le fais je n'ai pas l'impression que ça marche donc j'ai dû me planter quelque part je vous ai dit ce ne sera pas je ne serai pas que des trucs de fou tout le temps tout ne va pas marcher donc déclencheur je vais mal à l'aise parce que ça ne marche pas mais il l'a bien il l'a bien si vous avez cru ah ouais il l'a bien c'est simplement du coup qu'il ne la déclenche pas donc là ah cool donc là comme vous pouvez le voir j'ai bien eu un truc qui s'est déclenché all link clicks qui est du coup le déclencheur qui nous intéressait et du coup si je clique dessus oh bah apparemment clic numéro de téléphone a bien été donc en fait je ne suis pas si mauvais que ça ok il y a bien un truc qui s'est déclenché ce truc c'est bien la balise et maintenant si je regarde dans si je rafraîchis du coup ma page normalement ce que je devrais voir arriver c'est le fait que ouais cool en fait la première fois ça marchait c'est juste que j'étais mauvais donc en gros j'ai bien eu un événement qui s'est déclenché qui s'appelle bien enfin qui remonte bien l'information clic téléphone intention d'appel et qui me prend directement dynamiquement en fait le numéro de téléphone et maintenant ce qui va avoir plus de sens pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ma tour monétique c'est que un événement bah c'est quoi c'est simplement une donnée que vous voulez envoyer dans un rapport qui s'appelle événement donc si en fait ici je vais dans événement et que je me mets du coup à la date d'aujourd'hui hop bah en fait j'ai bien l'information qui remonte ici donc hop intention d'appel avec derrière le numéro de téléphone et tout donc c'est cool ma deuxième démo elle a marché et je ne m'y attendais pas donc du coup j'ai un peu d'avance mais en fait voilà ce que c'est qu'un système de gestion de balise en fait c'est la possibilité de pouvoir reprendre tous les codes de suivi que vous avez pour Matomo mais aussi pour toute autre solution du code de suivi vous en avez par exemple sur Google AdWords pour ceux qui font de la publicité en ligne vous en avez du coup sur Facebook Ads pour ceux du coup qui font de la publicité sur le réseau social de Facebook Google Analytics c'est pareil il a au moins comme ça une cinquantaine de fonctionnalités et vous pouvez au final collecter toutes les interactions qu'un utilisateur en fait effectue sur votre site internet donc ça va être des interactions ici avec des liens de réseaux sociaux ça va être le fait que quelqu'un essayait de vous contacter en fait de base ça Matomo ne va pas le récupérer ça va être le fait que quelqu'un envoie un formulaire alors je n'ai pas de formulaire par contre sur ce template en revanche je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble il suffirait simplement de dire bah cool un petit peu comme celui qu'on vient de faire à l'instant au lieu de cliquer numéro de téléphone ce serait justement formulaire envoyé donc il suffirait derrière d'aller récupérer statistiques Matomo et en fait le déclencheur que vous irez créer c'est simplement un déclencheur qui dit voilà lorsqu'un formulaire est envoyé donc vous pourriez facilement ici cliquer sur créer un nouveau déclencheur au lieu de choisir un clic vous pourriez choisir du coup le fait qu'un formulaire a été soumis après vous allez avoir du coup d'ailleurs toutes vos règles de déclenchement qui se basent une fois de plus sur le code source donc c'est là où vous pouvez dire ah mais attends moi je travaillais sur la classe du formulaire donc pour bien le sélectionner ou sur l'ID etc pour être sûr et certain que c'est bien ce formulaire là et ensuite d'ailleurs d'envoyer la donnée qui vous intéresse donc c'est ultra puissant pareil au niveau des variables en fait les variables là je vous en ai montré qu'une seule qui était le le texte du clic le texte de l'élément sur lequel on a cliqué mais en fait vous pouvez d'ailleurs faire enfin récupérer tout ce que vous voulez la date l'ID le jour de la semaine le fait qu'il y a des erreurs javascript etc etc et même vous pouvez d'ailleurs créer en fait c'est ce qu'on met ici une nouvelle variable qui va être un javascript personnalisé et qui va vraiment venir récupérer en fait tout ce que vous voulez en fait si vous voulez récupérer des données météo directement en faisant un appel avec une API et d'ailleurs l'importer dans Matomo il n'y a pas de soucis si vous voulez récupérer le nombre de personnes qui sont présentes dans la salle si on a cette information quelque part vous pouvez le faire en fait maintenant c'est beaucoup plus simple puisqu'on a vraiment tout ce système qui est mis en place avec naturellement du versioning tout comme pour WordPress vous avez la possibilité derrière de pouvoir revenir à une version précédente vous avez la possibilité de pouvoir étudier en fait ce qui a bogué derrière arriver à le corriger vous allez également avoir la possibilité d'exporter en fait votre conteneur donc votre conteneur c'est justement tous ces codes de suivi là donc ça va vous faire un petit fichier de JSON que vous allez derrière pouvoir récupérer importer dans une autre installation pour du coup ne pas refaire deux fois la même chose donc voilà c'est super puissant quoi c'est super alors là je sens qu'on va avoir une question je termine juste un petit mot et du coup en fait je vais pouvoir passer aux questions et ce que je voulais dire c'était que vous m'avez troublé du coup ah oui c'était que Tag Manager de toute façon va être ah si ça c'est important va être intégré intégralement à Matomo dans les prochaines versions et en fait contrairement à toutes les autres solutions du marché qui on voit d'ailleurs qui sont en train de faire marche arrière Matomo Tag Manager c'est une solution qui est dépendante de Matomo c'est à dire qu'on n'est pas sur un logiciel qui est à part que vous installez à côté mais qui est complètement indépendant là vous êtes obligé du coup d'installer Matomo pour pouvoir utiliser Matomo Tag Manager chose que n'a pas fait du coup Google et tous les autres concurrents en fait maintenant ils font marche arrière en fait maintenant ils essayent de dire bah en fait Google Tag Manager et Google Analytics c'est la même solution et lorsque vous installez Google Analytics bah automatiquement du coup c'est du Google Tag Manager qui est derrière bah nous c'était vraiment la logique inverse c'était de se dire bah non mais en fait ces deux solutions c'est exactement pareil donc en fait c'est ce qui permet d'ailleurs de pouvoir vraiment pousser la solution au maximum donc en fait on va progressivement justement expliquer à nos utilisateurs que derrière quand ils vont installer pour la première fois Matomo en fait automatiquement ça passera dans Matomo Tag Manager et leur expliquer qu'en fait de base maintenant de manière très simple ils peuvent récupérer toutes les interactions possibles et inimaginables qui s'effectuent en fait au niveau du navigateur de l'internaute voire même plus loin d'ailleurs par intermédiaire justement d'API ou autre service et puis c'est gratuit et puis c'est libre et puis du coup vous pouvez d'ailleurs également participer en fait à la construction de Matomo Tag Manager on l'indique même sur notre blog vous pouvez même gagner si vous êtes développeur du coup un suite à capuche simplement en contribuant à l'intégration d'autres tags donc comme vous avez pu voir tout à l'heure il y avait du Matomo il y avait du Facebook etc mais vous pouvez derrière contribuer à justement l'ajout de tous ces codes de suivi et en fait j'en ai déjà terminé du coup et je suis vraiment prêt maintenant à passer à toute la partie questions à vous l'honneur c'était par rapport aux variables je me demandais si vous pouvez les combiner on peut récupérer l'URL l'idée est-ce qu'on peut récupérer plusieurs choses oui vous pouvez récupérer plusieurs variables les mettre dans le même champ et d'ailleurs envoyer l'information dans le même champ donc typiquement là pour le code de suivi d'événement que j'ai déployé tout à l'heure on a bien vu que j'ai mis simplement une variable dans le champ qui était action et que je l'avais appelé click text mais j'aurais très bien pu l'appeler click text espace et puis ensuite mettre une autre variable et ainsi de suite et en fait qui me récupère plein de trucs du genre numéro de téléphone mais en plus la semaine à laquelle c'est arrivé ou le jour exact c'est structuré en fait c'est quand on a en gestion on peut récupérer l'information exactement et vous pouvez même faire des choses beaucoup plus puissantes puisque en gros imaginons qu'il y a un tag qui ne soit pas supporté qui ne soit pas dans la liste qui est présente ici donc vous êtes triste et vous dites mince comment je pourrais du coup l'intégrer il suffit de prendre HTML personnalisé ici vous copiez collez en fait votre code de suivi et en fait rien qu'à l'intérieur de votre code de suivi là aussi vous pouvez réutiliser la force des variables et du coup derrière venir piocher en fait toutes ces variables qui sont déjà dans le code source pour en fait faire un super méga code de suivi récupérer tout ce que vous voulez en fait au final tout ce qui est ici toutes les intégrations ne sont pas vraiment utiles dans le sens où on peut directement tout faire avec le code de suivi HTML personnalisé c'est juste que c'est plus sécurisé au final de passer par toutes ces intégrations là puisqu'il y a moins de chances de faire des erreurs de copier-coller dans le code de suivi et de venir au final dégommer vos données cependant grâce au RGPD et ça retenez le mien parce que moi je teste souvent beaucoup de choses et j'en vois surtout souvent de la fausse donnée à cause de mes tests vous avez ici un outil qui s'appelle outil RGPD vous allez me dire mais quel est le lien avec Matomo Tag Manager patience vous allez voir c'est trop cool en fait ici dans cet outil là vous avez la possibilité vraiment de venir supprimer un utilisateur on va prendre Jérémy par exemple bon là c'est parce qu'on avait la donnée qui nous l'indiquait mais typiquement vous allez plus simplement prendre votre version de système d'exploitation ou autre et vous retrouver du coup dans la base et vous avez la possibilité du coup directement de pouvoir en fait supprimer toutes les données qui concernent ici Jérémy donc imaginons qu'à un moment donné vous faites des tests avec Matomo Tag Majeur et vous envoyez la donnée qui est fausse parce que vous êtes planté dans votre tag ou quoi que ce soit et que ça envoie un truc bizarroïde au lieu d'envoyer justement la donnée qui vous intéressait vous pourriez sélectionner en fait votre trafic grâce à cet outil là et venir en fait vous supprimer de la base et vous récupérer en fait une base qui est propre sans votre trafic donc typiquement imaginons qu'à un moment donné lorsque vous avez mis Matomo vous étiez planté et ça récupérait le trafic en interne de votre entreprise alors que l'idée c'était de récupérer les visiteurs qui étaient en dehors de votre boîte vous pouvez avec cet outil là qui est normalement plus pour la RGPD en fait revenir rejouer dans la base de données les supprimer et récupérer votre base propre là où avec les autres outils on vous dit ah bah non c'est propriétaire c'est entré dans la base de données maintenant c'est pour nous au revoir alors en fait vous pouvez du coup venir récupérer voilà des questions oui oui j'ai une autre question en fait sur les stats qui sont remontées par Matomo oui il y a des utilisateurs qui utilisent des distributions par exemple qui vont masquer l'URL ou la pacité etc comme les distributions d'ex par exemple utiliser le navigateur Tor par exemple ou alors utiliser des extensions à leur navigateur Firefox pour masquer certaines données ou casser certains scripts comment vous faites pour trier toutes ces données en fait elles sont fausses en fait on ne les trie pas elles sont fausses elles sont fausses nous il n'y a pas de magie je veux dire si depuis Tor en fait ça nous explique que justement la dernière IP par exemple vient de Roumanie on le considère comme étant de Roumanie en fait nous on récupère la donnée brute qui nous a envoyé derrière par intermédiaire du navigateur et il n'y a pas de magie il n'y a pas de magie aujourd'hui d'ailleurs on n'a pas encore de fonctionnalité de rechercher et remplacer si jamais en effet on voulait le faire déjà il faut arriver à l'identifier ce qui est quasiment impossible non je dirais c'est commun malheureusement à toutes les solutions en Web Analytics il n'y a pas de secret nous ce qu'on propose c'est une solution qui est libre qui vous permet d'ailleurs de pouvoir filtrer certains utilisateurs si à un moment vous les identifiez comme du spam voilà typiquement un genre de choses qu'on peut faire après il faut savoir que les outils en Web Analytics ils n'ont pas cette réputation d'être fiables en fait ils sont là pour récupérer une quantité de données et c'est sur cette quantité là qu'on va pouvoir d'ailleurs déterminer des tendances ou autres après concernant du coup toute cette partie qui est justement collecte de données nous vraiment notre créneau de toute façon c'est la vie privée donc en fait c'est à partir du moment un utilisateur dit bah moi je ne veux pas être traqué nous on ne le traque pas nous de toute façon c'est clair et net après ça ça peut vous intéresser parce que c'est vrai que cette conférence là n'est pas liée au RGPD donc vous auriez peut-être aimé avoir une conférence qui est liée plutôt au RGPD alors j'en ai fait une qui est déjà sur Youtube que vous pouvez récupérer pour cette information là liée au RGPD donc il y a plein de trucs en gros est-ce que vous collectez de la donnée personnelle ou autre en plus d'utilisation classique de mesures en analyse d'audience sachant en tout cas que j'ai écrit du coup à l'ACNIL il y a de ça plusieurs mois lorsqu'on préparait le sujet sur le RGPD pour savoir quelle est votre politique aujourd'hui une fois que le RGPD est passé par rapport à Matomo en gros la politique pour l'instant de l'ACNIL elle n'a pas changé c'est exactement la même qu'on avait du coup il y a de ça plusieurs années donc si vous allez dans utiliser les outils si j'arrive à cliquer sur le lien voilà hop non c'est dans technologie technologie si vous allez ici que vous cliquez sur cookie autres traceurs et que vous allez du coup sur cookie se mettre en conformité ensuite vous allez avoir du coup les solutions en mesure d'audience il va vous dire ok il y a les solutions qui sont exemptées de consentement et il y a les solutions qui nécessitent le recueil de consentement concrètement voilà moi ce qu'ils m'ont dit c'est qu'il n'y a rien qui change c'est à dire qu'en gros Matomo reste en effet exempt de consentement si vous le configurez pour ne pas récupérer en intégralité l'adresse IP etc donc en gros on garde la politique où avec Matomo vous pouvez collecter toutes les données des utilisateurs tant qu'ils n'ont pas dit qu'ils s'y opposaient et quand je dis toutes les données je parle de données non personnelles alors que Google Analytics lui du coup il y a besoin de recueillir le consentement donc on garde on va dire notre home team advantage cependant on attend du coup ce qu'on appelle la e-privacy donc en gros le règlement qui est spécifique aux solutions c'est pas spécifique aux solutions de mesure d'audience mais presque pour justement savoir si en fait on garde notre home team advantage et si du coup ils considèrent qu'en effet une solution à first party telle que nous va avoir un avantage encore plus prononcé ou au contraire va perdre son avantage on sait pas aujourd'hui la réponse de la CNIL est très claire c'est si vous suivez ce guide là ça s'applique du coup toujours pour la RGPD donc aujourd'hui c'est ça si après vous voulez utiliser Matomo pour collecter des données personnelles donc là on rentre vraiment dans un autre discours qui est je vais récupérer le nom le prénom le numéro de téléphone etc etc là on a toute une autre documentation du coup qui est disponible directement sur le site donc il faut savoir que pour Matomo quand on parle de documentation c'est vraiment la documentation qu'on utilise aussi bien pour nous en interne que pour tout le monde vous le trouverez directement dans ça doit être Community non c'est pas que Support Merci User Guides donc nous on fonctionne que par les User Guides qui sont en gros nos livres en interne et du coup dans User Guides vous allez avoir toute la partie qui va être RGPD donc voilà et en fait ici on décrit en fait tout ce que vous devez savoir en gros vous pouvez configurer vraiment Matomo pour avoir le niveau de privacy le plus élevé où en gros vous dites bon ben voilà c'est vraiment à l'utilisateur de dire ok je veux être traqué et tant qu'il dit pas ok on collecte pas la donnée vous avez aussi la possibilité de le configurer pour vraiment récupérer plein de données personnelles mais dans ce cas là il va falloir avoir le consentement de l'utilisateur ou avoir un intérêt légitime pour le faire voilà on a tout précisé là-dedans c'est vraiment un sujet à part entière c'est assez énorme et puis ça va beaucoup plus loin que simplement l'outil c'est aussi de la doc c'est ça le RGPD donc ça va et puis c'est aussi de la sécurité donc c'est plein de trucs mais on vous a tout mis du coup tout mis ici est-ce qu'il y a une autre question ? oui j'avais juste une question enfin pour rebondir en dessus oui bien sûr par rapport au filtre que vous avez montré tout à l'heure oui vous nous avez montré un filtre manuel est-ce qu'il y a un moyen de gérer des polices pour expurger automatiquement par exemple après agrégation de données ou quelque chose comme ça ? le fil que j'ai utilisé du coup pour supprimer les données sur un visiteur données ? oui je ne vais pas vous dire de bêtises mais à ma connaissance je crois qu'on n'a pas encore d'API qui a été développé du coup pour celui-ci c'est votre question non ? oui enfin ce n'est pas forcément une API ça peut être une capacité du logiciel en fait cet outil là il a été vraiment développé pour supprimer un utilisateur donné donc ce n'était pas forcément pour faire de la masse après du coup ce que vous avez du coup dans Matomo à chaque fois c'est plus ça au final qui va être intéressant c'est vous avez toute la partie des API ici mais de souvenirs il n'y en a pas qui ont été développés pour spécifiquement derrière pouvoir agir sur cette fonctionnalité là donc ouais à voir parce qu'il y a certaines données qui sont intéressantes à recueillir mais en fait elles n'ont pas de valeur en tant que données individuelles mais seulement une fois qu'elles sont comptées et collationnées dans un cube ou dans autre chose bah non la réponse c'est non par rapport à connaissance après bah on a un github on n'a pas un gitlab nous aussi on a été pris de court alors où du coup vous avez ici la possibilité de pouvoir créer du coup des demandes de fonctionnalités et là typiquement c'en est une qui est justement de consolider les données puis les données parce qu'un chiffre c'est pas un nombre c'est pas une information en tant que telle et par contre après détruire la donnée une fois qu'elle a été consolidée après on a en effet une fonctionnalité qui permet elle de supprimer justement les logs oui tout à fait ça on a en effet une fonctionnalité qui permet de supprimer ce qu'on appelle les logs visiteurs donc en gros les données brutes et de garder du coup les données archivées donc ça oui ça justement ça fait partie d'ailleurs aussi des fonctionnalités en vie privée donc c'est ce que vous avez dans l'admin directement lorsque vous cliquez sur paramètres généraux et ici vous lui dites en fait à partir de quand vous souhaitez du coup supprimer les journaux et rapports des anciens visiteurs typiquement c'est ça c'est pas fait en direct non c'est pas fait en direct il y a toujours une trace qui reste sur le serveur ou sur deux suppressions ben là vous lui indiquez en fait à partir de quand vous les supprimez justement toutes ces données brutes et il va les supprimer généralement c'est 13 mois je sais pas quelque chose comme ça tous les 13 mois en fait c'est simplement garder ces 13 mois de données non du coup il va vous garder en fait en mémoire ce qu'on appelle les rapports archivés donc c'est à dire les rapports qui ont déjà été traités sur la base de ces données brutes oui une autre question ok ah oui est-ce qu'on peut utiliser un data layer avec ah super bonne question alors j'en ai pas parlé parce que du coup c'est assez technique et puis c'est surtout j'ai pas trop en tête l'exemple moi d'un bon data layer en gros il faudrait surtout que j'ai un exemple pour un site e-commerce pour que derrière les gens se disent ah mais c'est trop cool alors ça c'est génial comme question puisqu'en effet oui on supporte le data layer enfin on peut créer du coup un data layer donc en gros un data layer c'est quoi c'est une couche qu'on va rajouter dans laquelle vous allez pouvoir mettre des données à l'intérieur que vous allez pouvoir réutiliser plus tard donc j'entends typiquement typiquement les données météo c'est le fait à un moment donné vous allez quand vous allez charger votre page vous allez interroger du coup un serveur tiers et vous allez avoir besoin de récupérer ces données pour les réutiliser plus tard du coup dans le code de suivi de Matou donc vous allez avoir besoin d'un code de suivi qui va être chargé avant celui du conteneur oui du coup vous pouvez le faire et surtout la grande des bonnes nouvelles c'est qu'en gros on supporte on supporte à chaque fois systématiquement la solution de Google Analytics c'est à dire qu'en gros imaginons que vous avez à un moment donné mis la solution de Google qui est Google Tag Manager et vous avez déjà créé justement votre data layer qui était propre à celui de Google Tag Manager ben nous on s'en fiche on va reprendre directement ce data layer là vous n'avez même pas besoin d'utiliser le nôtre qui est var underscore mtm ben en fait nous on s'en fiche on va directement récupérer ce data layer là pour venir en fait peupler Matomo Tag Manager et vous allez pouvoir jouer en fait avec ces données là donc en gros ça veut dire que pour des analystes qui étaient déjà en gros sur la solution de Google ben en fait la transition elle est assez faible c'est simplement un code de suivi voire même rajouter le code de suivi de Matomo Tag Manager dans Google Tag Manager je ne sais pas j'ai jamais essayé je ne touche plus aux solutions de Google depuis un petit moment mais je pense que c'est possible donc oui on l'a voilà si jamais vous souhaitez aller plus loin parce que c'est vrai qu'il est déjà 10h30 il y a un forum hop donc si vous avez forum Matomo et du coup on a mis du coup une catégorie spéciale pour le Tag Manager sur laquelle ben on attend on attend vos questions si vous en avez donc il suffit d'aller sur forum.matomo.org et du coup là vous pouvez derrière poser toutes vos questions alors sur Tag Manager ce sera soit moi soit Lucas qui va répondre vous verrez Lucas c'est le mec le plus actif sur le forum qui vous répondra pour les questions techniques ça partira plutôt à Thomas etc etc voilà autre question ben écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux franchement c'est la folie passe une très bonne journée normalement je suis là toute la journée donc n'hésitez pas si vous voulez discuter avec moi vous voulez que je vous refasse une démo ou quoi que ce soit pas de souci très bonne journée à vous merci merci